Les temps des commencements sont toujours intéressants parce qu'ils contiennent la richesse de tout ce qui se déploie par la suite, parce qu'ils révèlent l'identité, soit du phénomène que nous racontons, soit de nous-mêmes quand il s'agit de notre propre histoire. Et en ce sens-là, la première lecture de la liturgie pour dimanche prochain a une grande force évocatrice. On est au retour d'exil, c'est-à-dire à l'époque où le peuple, après avoir perdu tout ce qui faisait sa fierté, son identité, c'est-à-dire le roi, la terre, le temple, le peuple donc est de retour dans Jérusalem, complètement détruite. Il faut tout recommencer, il faut rebâtir les remparts de Jérusalem, mais pour commencer il faut rebâtir le temple lui-même, et nous le savons, ils ne vont pas attendre que le temple soit rebâti pour reprendre le culte, ils vont tout de suite rebâtir l'autel et reprendre la liturgie sacrée, avant même que le temple ne soit reconstruit. Ainsi, dans la première lecture, nous voyons comment, sous la direction de Néhémie, Israël reprend la construction de la cité de Jérusalem, et sous la conduite d'Esdras, le peuple élu redécouvre son enracinement dans la foi. La Torah, la loi de Dieu, la parole de Dieu racontent le don de Dieu et tous doivent l'entendre. La foule est rassemblée, les hommes, les femmes, les enfants. L'unité du peuple de Dieu se fait dans un premier temps, dans la célébration de la parole, autour de la proclamation de la parole, en entendant, en écoutant les explications que les Lévites sont chargés de donner. Alors tous comprennent, tous découvrent et connaissent qui ils sont, quel peuple ils sont, quel appel est le leur, quelle vocation est la leur. Cette lecture est donc une invitation à reprendre une écoute de la parole, à renouveler notre écoute de la parole, pour savoir qui nous sommes personnellement. Nous le découvrons en accueillant la parole de Dieu, mais qui nous sommes aussi en tant que peuple. Nous sommes la famille que Dieu s'est choisie, que Dieu s'est construite. Et nous avons une place et une mission au cœur des peuples de la terre pour le salut du monde entier. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, la première lecture de dimanche prochain est une invitation renouvelée à donner toute sa place à la parole de Dieu dans notre vie spirituelle. Elle veut raviver en nous le désir d'une lecture amoureuse et savoureuse, dans un dialogue personnel avec le Seigneur. Elle nous invite à la lire accompagnée par des maîtres qui ont l'expérience de la foi, qui sont entrés avant nous dans l'Écriture sainte, et qui sont capables de nous initier au trésor qu'elle renferme pour nous. La lire enfin dans la communauté ecclésiale. C'est la liturgie de l'Église qui rend présent les événements contenus dans les Écritures. Car si le sujet principal de l'Écriture est le Seigneur lui-même, la communion de l'Église est son sujet vivant. Alors on peut chanter, unanime, la loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. Le chant du psaume nous redonne le sens des priorités. Réformer le monde, c'est d'abord nous réformer nous-mêmes en vivant de la vie de l'Église. En prenant le temps de la contemplation et de la louange, en redécouvrant et en nous réappropriant sans cesse la grandeur du projet de Dieu, car il n'y a que la réalisation du dessein divin sur le monde qui peut combler les cœurs, apporter la paix, instaurer le bonheur auquel nous aspirons. Et ce projet est effectivement plus grand que ce que nous pourrions concevoir, que ce que nous pourrions même imaginer par nous-mêmes. Dieu veut faire de nous les membres de son corps. De la même manière que, jadis, les Hébreux ont pris le temps d'écouter les Lévites leur expliquer, depuis l'aurore jusqu'au milieu du jour, la parole de Dieu, entendons dans la deuxième lecture, saint Paul nous expliquer l'unité de l'Église. Ce n'est pas une organisation bien huilée, ce n'est pas une corporation qui a su traverser les siècles en apprenant à équilibrer ses différentes fonctions. L'Église n'existe que par le Christ. L'Église a pour Seigneur et pour Dieu le Christ Jésus. L'Église est le corps vivant dont le Christ est la tête. Et c'est pour cela qu'elle est harmonieuse et qu'elle est équilibrée dans ses ministères et dans ses charismes. Elle ne tire pas son unité d'un organigramme révolutionnaire, mais de l'action de l'Esprit Saint. Tous, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps. Cela ne veut pas dire que nous recevons le baptême dans le but de constituer un corps qui sera uni. Cela veut dire que par le baptême, nous sommes rendus membres d'un seul corps. L'unité de ce corps est première. De cette unité vient l'harmonie de ses parties et de ses fonctions. Donc restons vigilants, n'entrons pas dans l'attitude stérile du pied et de l'oreille pour reprendre les exemples de Saint Paul. Il ne nous appartient pas de chercher à comparer les membres, à établir une hiérarchie entre eux, d'entretenir entre eux quelques rivalités. Le psaume chante que les décisions du Seigneur sont justes et qu'elles sont vraiment équitables. À nous d'écouter, à nous de chercher à comprendre, à nous de nous renseigner auprès de ceux qui ont autorité, c'est-à-dire auprès de ceux qui ont reçu de Dieu le charisme de nous expliquer. Et alors nous saurons, nous saurons qui nous sommes, quels membres du corps nous sommes, quel corps est celui auquel nous sommes intégrés. Et la vie nouvelle s'ouvrira devant nous. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.